– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous allez couvrir sur U89 plutôt la vie connectée, alors on est assez loin du contrat de lecture initial qui était l'information à trois voix, il y avait les experts, les journalistes et également les internautes. Quel bilan vous tirez de cette aventure ? – Alors, on fait un virage mais on reste dans le contrat de lecture, c'est-à-dire on reste un site, je dis on, donc RU89 reste un site participatif, mais c'est vrai qu'on va accentuer la coloration vie numérique, non pas pour faire de l'information pour des geeks, mais pour expliquer comment la révolution numérique impacte les vies de nos villes, la société, la politique, etc. C'est un petit peu comme si à la fin du 19ème siècle, vous aviez fait un journal pour expliquer comment le chemin de fer et l'électricité allait changer nos vies. Ça aurait été un journal passionnant, que j'aurais adoré faire à cette époque, et là je pense que RU89 fera du très bon travail sous la direction de Xavier Delaporte, qui vient de France Culture et qui se passionne pour ce sujet. – Qui est le nouveau rédacteur en chef, oui. Mais au final, donc RU89 a été racheté en décembre 2011 par le groupe L'Observateur. Imaginons si on pouvait remonter le temps, on est de nouveau, non pas en 2014, mais en décembre 2011. Est-ce que vous accepteriez de nouveau que RU89 soit acheté par l'Obs, ou bien est-ce que finalement vous n'avez pas pensé que RU89 perdait son latin ? – Non, je pense qu'on s'est adossé à un groupe qui est intéressant et qui change aussi. D'ailleurs, le changement de la formule, moi, me ravit, puisque je trouve que le nouvel observateur papier prend un vrai nouveau cours qui est très très intéressant, une nouvelle équipe, plus jeune, dynamique. Donc voilà, je suis contente de ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, RU89 vient de rejoindre ce matin les locaux du nouvel observateur et ça se passe très bien. – Oui, enfin, on ne peut pas savoir encore aujourd'hui exactement ce qui va se passer. C'est l'heure des grandes réformes à l'Obs, vous l'avez dit, alors sur le papier, mais également en ligne. Quelles sont les grandes orientations que vous allez donner aux activités numériques de l'Obs ? Est-ce que vous allez sortir du temps réel, par exemple, sur nouvelops.com ? – Alors, on va donner au site de nouvelops.com une couleur plus magazine, plus conforme à ce qu'est le nouvelops papier. – Donc faire du long format, comment ça va se passer ? – Pour moi, magazine, ça ne veut pas dire forcément long format. Ça veut dire variété, angle, surprise, tout ce qu'on trouve dans la presse magazine. L'actualité chaude restera. Il y aura un fil d'actu chaude qui continuera, puisque c'est un moteur d'audience important. Mais sur la home page, il y aura une vitrine qui sera bien plus magazine, bien plus conforme à ce qu'est le nouvelops. Et puis on a une zone payante qui arrive, qui sera mise en place dès le mois de décembre. Donc là aussi, c'est de la valeur ajoutée qu'on fait payer. Donc il faut qu'on fasse un effort. – Mais quels contenus vont être payants sur l'ops en ligne ? – Alors on aura le meilleur, évidemment, sera payant. – Quels sont les critères du meilleur ? – Bon, par défaut, il y aura les articles, les longues enquêtes du magazine. – Qui sont publiées dans l'imprimé, oui. – Qui sont dans l'imprimé et qu'on met actuellement gratuitement sur le site. – Donc ça, ça va changer ? – Ça, ça va changer. Effectivement, là, effectivement, il faudra payer. Je dis par défaut, quelques articles qui sont très liés à l'actualité pourront être mis dans la zone gratuite. – Et quoi d'autre ? – Et puis il y aura aussi des synthèses de ces articles qui seront proposés gratuitement aux lecteurs. Et puis d'autres contenus à valeur ajoutée. – Desquels ? – Que produiront les journalistes de l'ops, enfin de l'ensemble du groupe, web comme papier, plus quelques articles serviciels qu'on appelle concernants. – C'est-à-dire, par exemple ? – Ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent les « how to », c'est-à-dire des choses pour, effectivement… – Des tutoriaux ? – Des tutoriaux, des choses pour améliorer, par exemple. Voilà, on va aussi beaucoup développer la vidéo. – Et ça va être combien l'abonnement pour cette zone payante ? – À peu près ? – Ce n'est pas encore complètement tranché, mais on pourra avoir pour moins de 10 euros l'ensemble de l'offre. – Par mois ? – Si on est abonné, si vous avez l'abonnement papier en plus. – Ah, on ne peut pas avoir seulement un abonnement numérique ? – Bien sûr, bien sûr. Mais là, ce sera beaucoup moins cher, mais là, je n'ai pas encore le chiffre exact. – D'accord, merci Pascal Richer d'être venu et à la semaine prochaine dans l'interview numérique sur LeMonde.fr. – Sous-titrage ST' 501